Alors avant de commencer donc la préparation, on va déjà commencer par couper les feuilles de papier sulfurisé. Donc vous faites des carrés de 10 par 10, donc ça, ça sera pour mettre vos bains de pao une fois qu'ils seront prêts. On va les poser donc sur cette feuille de papier sulfurisé et ça vous servira donc pour les cuire à la vapeur. Donc on commence déjà par là et après on va donc se charger de faire le montage de la viande dans la pâte. Alors avant toute chose, on va déjà commencer par faire la farce parce que la farce doit être froide quand on en sera pour garnir donc les pao, donc la pâte. Alors pour faire la farce, vous avez besoin d'un kilo de viande hachée. Alors moi j'ai pris de la viande de bœuf mais vous pouvez prendre de la viande de porc du moment qu'elle est hachée. Ensuite, là moi je me suis servi de coriandre congelée mais bon vous pouvez prendre de la fraîche au contraire. Donc ça va aussi très bien. Donc là il vous faut 200 g de coriandre fraîche. Il vous faut 200 g d'oignons verts ciselés. Ici il vous faudra 40 g de champignons noirs quand ils sont secs. Ce qui vous donnera 100 g de champignons noirs, le poids final quand ils seront réhydratés. Il vous faut du sel et du poivre. Ensuite, il vous faut 6 cuillères à soupe d'huile de tournesol. L'idéal étant l'huile de sésame. Si vous en avez, c'est meilleur, ça donne un petit goût de noisette comme ça, c'est sympa. Ensuite, il vous faut 6 cuillères à soupe de sauce d'huître, 6 cuillères à soupe d'huile d'olive, 200 g d'oignons émassés donc tout fins, 40 g de gingembre frais râpé, une gousse d'ail et demi en fraîche, ou une grosse cuillère à soupe de sec, donc un peu bombée. Là je vous montre comment ça donne une fois que la poudre est dans la cuillère. Donc là vous avez une grosse cuillère bombée à soupe de curcuma et vous faites la même chose, donc une grosse cuillère à soupe bombée de curry. Donc maintenant on va commencer par faire revenir la viande et les oignons. Alors donc dans une sauteuse, on va déjà faire bien réchauffer l'huile d'olive et nous allons faire revenir donc la viande. Quand la viande commence donc à roussir, vous rajoutez l'huile de tournesol ou l'huile de sésame, ainsi que l'oignon qui a été découpé donc tout fin, le gingembre. Et là on va faire donc roussir cette fois-ci donc pendant au moins 10 minutes que l'oignon donc soit cuit et que la viande commence à roussir un petit peu, donc qu'elle soit un peu brune. Alors donc maintenant nous allons rajouter les épices. Alors vous rajoutez l'ail, le curcuma et le curry. Donc là, on mélange bien. On rajoute ensuite les champignons noirs qui ont été donc coupés tout fin. On rajoute la sauce d'huîtres. C'est pareil, on mélange bien le tout. Ensuite, vous allez donc goûter parce que la sauce d'huîtres est déjà salée. Si vous aimez aussi, vous pouvez rajouter un peu de sauce de soja. Attention, ces sauces sont déjà salées à la base. Donc vous goûtez et vous rectifiez donc votre assaisonnement en rajoutant un peu de sel ou pas. Et vous mettez donc du poivre. Moi j'aime bien le poivre, pardon, le poivre du moulin. Donc on en met une bonne dose un petit peu partout. Pour ceux qui aiment bien le piment, vous pouvez rajouter aussi un piment frais. Donc pareil, couper en petits morceaux. Donc voilà, je vais goûter si mon assaisonnement est bon. Alors je vais rajouter vraiment très très peu de sel. Voilà. On mélange bien encore une fois le tout. Et là, on vient rajouter les oignons verts qui ont déjà été saiselés. Et la coriandre. En la coriandre, c'est pareil. Vous la ciselez aussi. De manière à ce que vous n'ayez pas de gros bouts à l'intérieur. Et vous laissez revirre à peu près 5, bon allez, 5 minutes. Et ensuite, vous arrêtez donc le feu. Et vous laissez refroidir complètement avant de vous en servir pour faire donc la farce des pas-eau. Pendant ce temps-là, donc on va s'occuper de faire la pâte pendant que ça refroidit. Bien, maintenant, nous allons donc passer à la réalisation de la pâte pour les pas-eau ou bandes pas-eau, suivant les régions, comment on le surnomme. Donc, pour cela, il va vous falloir 1 kg de farine en T65 ou en T55. Moi, je préfère parce que je la trouve plus fine. Après, c'est une affaire de goût, mais bon, moi, je prends toujours celle-là, donc ça va très bien. Il vous faut ensuite 4 cuillères à soupe de sucre, 1 cuillère à café de sel, 1 cube de levure de boulanger en frais ou 2 sachets de levure de boulanger déshydratée. Donc là, ça dépend comment vous... ce que vous avez sous la main. Moi, je préfère travailler avec la levure fraîche. Bon, c'est une affaire de goût personnel. Voilà, les deux se font. Ensuite, il vous faut 4 blancs d'œufs battus simplement avec un fouet. Donc, vous ne les montez pas en neige, vous les battez simplement quelques minutes pour qu'ils deviennent mousseux. Ensuite, il vous faut 4 cuillères à soupe d'huile de tournesol et 2 cuillères à café de vinaigre blanc. Bon, je les ai mélangées, c'est juste une question de facilité. Et il vous faut 40 cl de lait tiède. Alors, pour commencer, vous allez déjà mettre dans la cuve du robot tout ce qui est les ingrédients secs, c'est-à-dire la farine, le sucre et donc le sel. Ensuite, vous donnez un petit coup de pétrissage rapide juste comme ceci pour mélanger la farine avec le reste et vous ajoutez maintenant la levure émiettée, le vinaigre, le lait tiède et l'huile. Vous mettez ensuite en pétrissage 1 minute pour bien tout mélanger en vitesse 1. Vous venez ensuite rajouter les blancs qui ont été légèrement battus et vous laissez en pétrissage vitesse 1 jusqu'à ce que la pâte se décolle de la farine et qu'elle soit bien souple. Alors, vous verrez qu'au début, le pétrissage avec le rajout des blancs d'œufs, elle va être tricolante, elle va avoir du mal à prendre, mais ne vous inquiétez pas. Alors, vous pouvez voir que donc, au bout de quelques minutes, la pâte a bien pris au niveau du pétrissage. Donc, au départ, il ne faut pas s'inquiéter. Et là, on va bien la laisser pétrir encore 5 bonnes minutes de manière à ce qu'elle prenne de l'élasticité et qu'elle soit souple. Alors, le pétrissage étant terminé, vous voyez, la pâte, elle est belle, elle est vraiment bien souple. Donc, on la laisse maintenant en boule dans un saladier. On va la recourir d'un temps chaud sec et on la laisse au repos pendant 30 minutes. Voilà, donc après avoir divisé toute votre pâte, on va former donc des petites boules. Alors, pour former les boules, on étale la pâte, vous ramenez les coins au milieu, vous retournez la pâte comme ceci et vous la travaillez de manière à ce qu'elle se roule dans vos mains pour former une boule comme ceci. Donc, je vous remontre le geste. On écrase la pâte, on ramène donc un peu comme s'il y avait des coins vers le milieu. On retourne la pâte. Alors, soit vous la travaillez entre vos mains donc de manière à ce qu'elle, en roulant, forme une boule comme ceci ou si vous n'avez pas le geste, vous faites donc toujours pareil, vous écrasez la pâte, on ramène donc vers le milieu donc les côtés, on retourne la pâte, vous voyez, donc elle commence déjà à former une boule et ensuite, avec les deux mains, vous venez tourner la pâte comme ceci, de manière à ce qu'elle se roule d'elle-même en boule et après, on lui donne une petite forme ronde voilà, comme ceci. Donc, on va faire ça pour toutes les pâtes et on va laisser reposer durant une heure sous un torchon sec. Alors, une fois le temps de lever, donc de passer, il faut venir maintenant donc les étaler en forme donc de ronds comme ceci, de galettes d'environ 15 cm de diamètre. Donc, vous voyez qu'elles sont assez fines au niveau donc de l'épaisseur, ça va se mettre automatiquement à partir du moment où vous arrivez entre 12 et 15 cm donc de diamètre pour les galettes. Alors, maintenant donc que toutes les galettes ont été étalées on va venir donc garnir les pâtes. Alors, surtout ne mettez pas trop de farce moi je pars souvent sur une grosse cuillère de viande ça suffit et ensuite on va venir donc pincer la pâte sur le dessus tout en la tournant donc vous voyez je relève la pâte donc je la pince ensemble pour donc ramener le tout en haut comme cela. Ensuite, une fois que vous avez fait donc toutes les pâtes en haut ça vous fait un peu comme une bourse à ce moment-là vous pincez donc le haut de façon à bien souder la pâte et que ça vous fasse ce genre-là. Ensuite, vous prenez une feuille donc de papier sulfurisé et vous posez votre pâo dessus et c'est ce qui va vous servir donc à les cuire pour les poser dans le plat pour la vapeur. Alors, je vous remontre donc la technique vous prenez une galette voilà vous la posez donc dans le creux de la main vous prenez une bonne grosse cuillère de farce ensuite vous allez venir pincer la pâte donc vers le haut à chaque fois vous prenez un morceau de pâte et vous pincez avec celle que vous venez de faire donc vous prenez un morceau de pâte vous le pincez et vous venez l'accrocher donc à l'autre et ainsi de suite tout en tournant donc le pas haut vous voyez donc on prend un morceau de pâte je pince et je vais le pincer sur l'autre voilà et ainsi de suite une fois arrivé donc au bout vous faites comme un petit pincement donc de tout et vous rabattez pour que ça tienne et qu'il ne s'ouvre pas à la cuisson donc c'est cette partie là qui est aussi primordiale à ne pas louper justement parce que sinon vous allez rater en fait à la cuisson il va s'ouvrir donc voilà on peut donc on fait ça pour toutes donc les galettes alors pendant que vous préparez donc le pliage avec la viande donc de vos pas haut je vous conseille de mettre en route donc votre votre eau pour qu'elle soit à température c'est à dire qu'elle boue quand vos pas hauts seront prêts donc moi j'ai fait déjà à peu près la moitié des pas hauts et je vais donc mettre mon eau à bouillir alors ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un grand faitout pour avoir une capacité assez importante d'eau ensuite moi j'ai ceci donc c'est une passoire que je peux mettre donc au dessus de ma casserole et il vous faudra aussi un couvercle de manière à pouvoir poser donc sur le tout un peu comme une couscoussière si vous avez une couscoussière c'est l'idéal et vous avez donc le couvercle qui va garder la vapeur donc qui va passer au travers des trous qui va vous cuire les pas hauts et qui va rester donc à l'intérieur le temps donc de la cuisson alors ça c'est très important il faut vraiment que vous ayez ce principe là donc pour les cuire certains quand on n'en a pas beaucoup on peut le faire avec le le principe donc de la en bambou il existe des des plats comme ça mais en bambou moi je le fais comme ça parce que j'ai une grosse quantité du fait que quand je me mets à faire des pas hauts vu le temps que ça prend je préfère faire une grosse quantité comme ça je les congèle d'où donc l'importance de ma gamelle voilà donc une fois que votre eau commence donc à être bien chaude à bien bouillir vous venez donc placer les pas hauts avec les petits les petits papiers tout autour donc à l'intérieur de votre plat comme ceci donc une chose sachez que vos pas hauts vont gonfler donc n'en mettez pas trop suivant la taille de votre passoire alors ensuite on remet donc le couvercle et on laisse cuire durant 25 minutes donc à couvert alors donc au bout de 25 minutes on va donc retirer les pas hauts donc faites attention donc à la vapeur surtout de ne pas vous brûler on les retire donc délicatement du pot et on les pose donc sur un plateau pour les faire refroidir alors ensuite vous vérifiez que vous avez encore assez d'eau pour la prochaine fournée sinon ce que vous faites vous rajoutez de façon à ce que ça rechauffe et que vous en ayez assez au fur et à mesure alors une autre chose aussi lorsque vous les mettez sur votre plateau donc pour la tente pour la cuisson surtout faites attention qu'ils ne se touchent pas les uns les autres sinon vous allez avoir des pains qui vont se déchirer sur le côté et la viande sortira à la cuisson donc voilà ils sont tous cuits maintenant on va les laisser refroidir donc complètement avant de les mettre au congélateur ce qu'il faudra faire ensuite c'est les congeler à plat et une fois qu'ils seront bien congelés donc en général le lendemain là vous pouvez les mettre en vrac en sachet il n'y a pas de soucis après pour les garder ça se conserve très bien au congélateur quand vous en aurez besoin ce que vous faites c'est que vous les sortez donc même à la dernière minute soit avant soit la dernière minute c'est pas gênant la seule chose c'est que vous préparez donc la même la même chose c'est à dire de l'eau bouillante avec au dessus une passoire et le couvercle et vous les remettez à réchauffer donc bien entendu s'ils sont congelés ça prendra un peu plus de temps si ce sont des pas eaux qui sont décongelés comptez 10 bonnes minutes pour que ce soit réchauffé si ce sont décongelés comptez au moins 20 minutes au moins le double voilà alors voilà ce qui arrive en fait quand on les serre de trop vous avez donc les pains qui se collent les uns aux autres et donc ils se déchirent quand on les sort donc c'est pour ça qu'il faut éviter vous voyez même moi je me suis fait avoir donc vous faites attention de ne pas les coller les uns aux autres de laisser assez d'espace alors il y a une autre chose aussi quand vous étalez les pâtes donc afin de faire les galettes ne les faites pas trop fines de façon à ce que la pâte soit assez épaisse quand même pour la cuisson vous voyez je vais vous en montrer un vous voyez celui-ci il est un peu trop fin d'un côté l'idéal c'est d'avoir un pain qui ait cette forme là vous voyez donc il est bien au niveau de la taille au niveau de l'épaisseur de la pâte elle est pas trop épaisse ni trop fine donc voilà maintenant je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire donc quand on étale la pâte si vous la faites trop fine vous aurez donc une pâte à la cuisson qui va être translucide comme ceci qui aura tendance à se déchirer et vous allez avoir donc la sauce tout le le jus de viande et compagnie qui va donc s'échapper c'est dommage parce que vous allez avoir un pain qui aura plus enfin qui aura un peu moins de goût donc ce qu'il faut faire c'est que vous partiez sur un un diamètre de vos galettes plus petit c'est à dire qu'au lieu de partir sur du 15 cm partez plutôt sur du 10 voire du 12 vous mettez un peu moins de viande mais vous avez des pas hauts comme là bon moi c'était des pas hauts qui faisaient quand même entre 12 et 15 cm de diamètre mais je les ai moins étirés en les prenant dans les mains pour pouvoir les garnir donc ça aussi ça joue donc pensez-y faites un peu plus épais mais là dans ces cas là vous avez un pas haut qui se tient et vous voyez ils sont très beaux et ils bougent pas voilà